Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, ensemble de collègues, chers amis, permettez-moi en tant que doyen de la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales juridiques de me réjouir d'introduire cette conférence intitulée « La guerre en Ukraine, perspective européenne et internationale ». Les collègues qui vont intervenir le diront bien mieux que moi, mais avec le déclenchement de la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie, on est aujourd'hui face à une situation largement inédite depuis 1945 en Europe avec des conséquences potentielles à ce jour difficiles à mesurer. Et devant des éléments de ce type-là, on peut se demander « Qu'est-ce que peut apporter une université ? » En l'occurrence, il peut y avoir un rôle de solidarité symbolique et c'était le sens notamment du rassemblement silencieux qui avait été organisé par le président sur les différents concurs. Il peut y avoir un rôle de solidarité matérielle, notamment à l'égard des collègues des universités ukrainiennes et des étudiants ukrainiens. Et du reste, en réponse à des demandes internes, vous savez peut-être que l'université de Ville a mis en place un appel à dons pour les étudiants et scientifiques en exil, pour les aider à financer soit des bourses d'études, soit l'accueil des scientifiques en exil. Donc si jamais vous avez dans vos entourages des gens qui se demandent comment ils peuvent aider matériellement, je crois qu'on a des « Firelight » que vous pouvez trouver sur Internet, des moyens, bon il y a d'autres moyens, il y a d'autres organismes qui collectent, mais ça peut être en tout cas un moyen d'aider matériellement. Mais au-delà de ça, une université, ça peut apporter autre chose, et notamment ça peut essayer de donner du sens à ces événements au regard des connaissances qu'on y délivre. Et c'est bien sûr le sens de cette conférence. Et donc je me permets de remercier les professeurs Poteau et Bernard qui sont à l'origine de cette initiative, et Mme Lefoisseur Hubeïda Saïa, Muriel, et notre collègue de l'IEP, c'est aussi une collaboration de l'EPE, que vous savez, on vient d'avoir un site, du Mont-Henri, à notre site, Éric Sangard, donc d'avoir répondu à cet appel qui vise donc à donner un éclairage sur les événements actuels, et puis à partir de leur discipline respective, donc à partir d'un propos liminaire. Et puis ensuite, ce sera aussi la possibilité pour chacun d'entre vous de poser les questions qui peuvent vous sembler les plus pertinentes. Donc tout ceci pour vous dire, un mot de doyen, c'est toujours un mot trop long, mais qui se veut court, de vous souhaiter donc une bonne conférence, et de remercier aussi, d'une part, notre service de communication, donc il y a Anaïs qui est juste en face de moi, qui a organisé cette conférence en urgence, et le campus aussi, sans lequel, bien sûr, tout ce type de conférences ne pourrait être mises en place. Donc voilà, bonne conférence, je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, mais je vais essayer de rester le plus possible, et je pense que je passe la parole ensuite à Émery, que je remercie encore pour l'organisation. Merci M. le doyen, je remercie également les services d'interputé du campus qui nous permettent d'organiser dans de si bonnes conditions ce type de conférence en urgence. Le 24 février, au petit matin, la Russie donc lançait une opération militaire visant manifestement à envahir l'Ukraine, bien qu'annoncée par les services de renseignement et donc redoutée depuis plusieurs semaines, ce fut pour nombre d'Européens la sidération puis l'effroi. Il faut dire que, nonobstant plusieurs précédents inquiétants, le continent européen n'avait pas, depuis plusieurs décennies, connu d'offensive militaire d'une telle ampleur, de la part qui plus est, comme le doyen l'a indiqué, d'une puissance nucléaire, n'hésitant pas à évoquer explicitement la possibilité de vitrifier les États qui s'interposeraient. Depuis une quinzaine de jours, on peut avoir le sentiment que l'histoire s'accélère, que les institutions et que les principes créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Europe, comme au plan universel, en vue de préserver la paix, subissent un ultime crash test. Dans un tel contexte, il nous a semblé, avec la professeure Bernard, eut-il de proposer une conférence visant à donner quelques clés d'appréhension à la fois juridiques et politiques à la guerre en Ukraine. Il se trouve que, parallèlement, les étudiants nous ont également saisi d'une demande en ce sens. C'est donc aussi en votre nom que je remercie vivement les collègues qui ont accepté, au déboté, il faut bien le dire, mais avec enthousiasme, de nous faire part de leur expertise sur le sujet. Nous entendrons d'abord M. Sanga, qui nous permettra, grâce aux outils de la science politique, de saisir l'influence des expériences historiques dans la stratégie de Vladimir Poutine et de l'armée russe. Ensuite, nous écouterons Mme la professeure Ubeda Sayar, qui nous instruira sur l'appréhension de la guerre en Ukraine par le droit international. Enfin, nous proposerons à deux voix, avec la professeure Bernard, « Une appréhension de la guerre en Ukraine par le droit européen ». Au terme de ces exposés de Miner, s'ouvrira la seconde partie de la conférence, consacrée à un échange avec vous. Sans plus tarder donc, pour respecter le timing, je cède la parole à notre collègue, M. Sanga. Oui, bonjour à toutes et à tous, et je voudrais d'abord remercier le Drouin et les professeurs Poteau et Bernard pour cette invitation, cette discussion qui m'a fait beaucoup plaisir, parce que, évidemment, c'est un événement qui m'a personnellement très, très occupée, et aussi parce que je pense que c'est important de parler dans le cadre de l'université. Et donc, j'ai compris que je dois respecter les 15 minutes, donc j'essaie d'être discipliné et d'être concis. Donc, je vais vous parler un peu d'un aspect, d'une partie spécifique sur la décision russe d'envoyer l'Ukraine et sur la manière dont l'armée russe est en train de le faire, donc de sa stratégie militaire. Avant cela, je voudrais juste vous parler vraiment très brièvement d'une perspective théorique qui a guidé cette réflexion. Alors, moi, je parle du principe que le président Poutine, ce n'est pas une fou, c'est un acteur qui est rationnel, mais qui agit sous condition de ce qu'on appelle la rationalité limitée. Ça veut dire que tout acteur dans le nom social n'a pas toutes les informations, tout acteur prend des décisions aussi sous l'influence du biais cognitif de sa personnalité, de son organisation, qui donc filtre et en quelque sorte résulte aussi dans des décisions qui ne sont pas optimales si on appliquait des critères objectifs. Donc, ici, je vais vraiment parler de l'influence des expériences historiques, des présidents historiques sur cette rationalité de Poutine et aussi de son armée. Donc, je ne parle pas d'autres facteurs que je vais peut-être mentionner très brièvement à la fin, mais c'est juste vraiment un peu que les expériences historiques. Ce rôle, elle est discutée dans la littérature avec trois caractéristiques théoriques. C'est d'abord les acteurs mobilisent l'histoire, les expériences historiques, à la fois pour des objectifs qu'on peut appeler rhétoriques, donc pour justifier quelque chose, pour justifier une décision, mais aussi diagnostiques, donc pour eux-mêmes, pour comprendre, pour faire sens des situations, pour aussi s'orienter, pour prouver la solution la plus adaptée dans leur perspective pour une situation donnée. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose que l'historiographie qu'on connaît, ce n'est pas du tout l'activité des historiens, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les acteurs politiques ne sont pas des historiens, n'ont pas de formation historiographique, et je pense que ça, il faut vraiment prendre en compte. C'est aussi ces usages de l'expérience historique, se font dans un univers social, dans une interaction avec d'autres. Il faut une audience, ça peut être une audience, une société civile, d'autres décideurs, parfois des experts, mais en tout cas, quand on parle d'une expérience historique, pour que cette expérience soit acceptée, et ait une influence, il faut que d'autres réagissent à cet usage, connaissent cette histoire, et puissent prendre position. Il y a aussi une interaction avec ce qu'on appelle les mémoires collectives, les représentations de l'histoire qui circulent au niveau des groupes sociaux, y compris au niveau des sociétés. Troisième caractéristique, c'est que ces expériences historiques interagissent entre elles. Donc, une expérience d'un événement donné, puis ensuite être réinterprétée sous l'influence d'un autre événement qui peut arriver plus tard, et qui donc modifie aussi les enseignements, les représentations de ce premier événement. Là aussi, je pense que c'est important à retenir pour l'interprétation de la prise des décisions. Et donc là, il y a plus de références si jamais vous souhaitez lire un peu plus sur ces cadres adultiques. Alors, tout d'abord, je voulais parler de la prise des décisions d'envahir l'Ukraine. Et il se trouve que Vladimir Poutine l'Ameille de l'invasion a fait une allocution très intéressante pour justement l'objectif d'une analyse visant le rôle des expériences historiques parce que dans cette allocution qui est donc visée à justifier sa décision d'entrer en guerre en Ukraine devant la société russe, il fait référence à tout un nombre de guerres, de conflits précédents, aussi évidemment la fin de l'Union soviétique, mais aussi la Deuxième Guerre mondiale, les interventions occidentales depuis 1990, donc je ne vais pas lire maintenant toutes ces toutes ces citations, mais juste pour vous donner une impression, voilà, dans son discours, l'histoire est très présente et il y a tout un nombre d'expériences historiques qui sont très très visibles dans son discours de justification. Donc, quelque part, je pense, c'est un indicateur de l'impopence de l'histoire pour lui-même mais aussi peut-être dans la manière pour la manière dont la guerre est perçue et discutée au sein de la société russe. Alors, si on regarde plus concrètement de quelle expérience il parle, alors on voit d'abord qu'il parle de la Deuxième Guerre mondiale, il parle du fait que l'Union soviétique à l'époque avait déjà fait une lutte contre, pour la libération des peuples, contre la menace du nazisme et donc en quelque sorte aujourd'hui il s'agirait d'une sorte de continuation de cette mission historique de l'Union soviétique qui avait lieu évidemment dans la guerre contre l'Allemagne et le nazi et il mentionne aussi qu'à l'époque l'Union soviétique avait essayé de faire des compromis de négocier avec les nazis et que ça n'avait pas marché qu'ils avaient réagi trop tard qu'ils avaient fait des sacrifices inutiles en entendant que l'Allemagne en quelque sorte se calme ou accepte une paix négociée donc voilà ensuite il parle de l'expérience de la fin de l'Union soviétique il mentionne que c'est une expérience qui montre les conséquences de l'affaiblissement de l'autorité étatique le fait que cette faiblesse a été a été exploitée par l'OTAN et qu'elle a aussi été exploitée par des mouvements insurrectionnels au sein de la Russie notamment Tchétini que seulement une fois que l'État a réussi à imposer sa volonté par la force que ça a stabilisé l'État mais aussi la société russe et troisième expérience c'est son intervention occidentale depuis 1990 qui perçoit comme un usage complètement illégitime du droit international une sorte de manipulation du droit international des droits de l'homme qui finalement n'aurait créé que des foyers d'instabilité de terrorisme et donc que finalement la Russie qui avait essayé de pareil de négocier avec l'Occident n'aurait pas pu n'a pas pu empêcher ces interventions et donc maintenant il y a cette nécessité de réagir à l'action de l'OTAN par la force et par la violence donc pour résumer cela il dit aujourd'hui en Ukraine c'est une sorte de territoire décisif où toutes les menaces qui résulent de cette politique qu'il considère comme illégitime agressive de l'OTAN mais aussi celle de ces politiques occidentales de stabilisation culmine qui deviennent là aussi une sorte de foyer d'instabilité pour la Russie il dit aussi que finalement c'est inutile de vouloir négocier parce que l'OTAN et d'autres agresseurs perçoivent les négociations comme un signe de faiblesse donc il faut réagir à la force et donc aujourd'hui la Russie pour ne pas répéter l'horreur de l'Union soviétique doit réagir de manière préventive en faisant la guerre contre le nazisme contre les agents de l'OTAN en Ukraine avant que ce soit trop tard alors c'est ça c'est ça c'est ça donc deuxième deuxième partie de mon exposé c'est que comment d'autres expériences historiques ont influencé la manière dont la Russie est en train d'essayer d'emmahir l'Ukraine on a vu que c'est pas aussi simple qu'on avait peut-être pensé au départ donc juste ici une petite carte publiée par Le Monde le 25 février qui montre un peu le positionnement des troupes russes et finalement qui n'a pas trop changé depuis alors que maintenant la guerre dure déjà deux semaines finalement l'Amérique russe est loin d'avoir atteint ses objectifs et loin d'avoir occupé Kiev et d'autres grandes villes et ça c'est quand même un résultat peut-être un peu surprenant inattendu même pour les observateurs occidentaux alors comment on peut comprendre cela et je pense qu'il faut regarder pareil certaines expériences historiques qui ont influencé la manière dont l'armée russe et le leadership militaire russe ont pensé ont préparé cette invasion alors évidemment d'abord parler du fait qu'en Tchétchénie là aussi une invasion par la force d'un territoire avait en quelque sorte de réussir à imposer un objectif politique à en quelque sorte de rétablir l'ordre entre guillemets du point de vue du gouvernement russe central et aussi à avoir l'effet d'avoir en quelque sorte de gagner en tout cas augmenter le soutien de la société russe au gouvernement surtout après la guerre de 1999 2000 au Kosovo ça c'est peut-être un épisode qu'on oublie souvent la Russie alors pendant leur temps elle essaye de négocier avec l'OTAN de dire bah non c'est pas bien de bombarder la serrie comme vous savez ça n'a pas d'un effet mais au moment où la Russie a envoyé des parachutistes après China juste après l'acceptation de la série de retirer ses troupes du Kosovo là du coup la Russie a trouvé un siège à la table de négociation donc je pense que c'est une expérience aussi importante de dire finalement avec l'Occident c'est l'usage de la force qui peut-être est plus efficace que que les négociations encore une fois je ne dis pas que c'était bien ou pas bien c'est juste je pense une expérience que que le 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 on sait aussi que le 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 peut changer un régime, envahir un pays avec les moyens de la technologie militaire moderne. C'est ce qu'en quelque sorte a essayé l'armée russe en Géorgie en 2008 et elle a réussi juste en partie, elle a travaillé avec quelques minorités, enfin, acteurs locaux pour occuper quelques parties du territoire géorgien, mais on s'est rendu compte qu'au niveau de sa technologie et de sa coordination inter-armes, elle n'était pas au même niveau que l'armée américaine, donc ça a déclenché quelques réformes en termes, quelques efforts de modernisation militaire pour finalement, en quelque sorte, atteindre le modèle de l'armée américaine. La Crimée, finalement, en 2014, l'administration de la Crimée, en quelque sorte, confirmé ces efforts, l'armée russe a réussi à occuper un territoire de manière très courte et en même temps, elle a vu que finalement, on peut utiliser le soft power aussi pour finalement faire passer une telle occupation, pas seulement au niveau international aussi, mais même sur le plan de la société russe et que finalement, oui, c'est peut-être faisable de le faire. La Syrie, en 2015, ça c'était une intervention aussi par la Russie à participer aux effets de contre-instructions du gouvernement syriens, contre le mouvement parti démocratique, parti islamiste en Syrie. Et là, la Russie a aussi vu qu'en fait, pareil, c'est par la technologie, par l'armée aérienne qu'on peut renverser la dynamique d'une guerre. Encore une fois, cette idée, oui, c'est par la technologie, par l'armée aérienne qu'on peut vraiment réussir à réaliser des objectifs politiques avec les moyens militaires. Donc finalement, je pense que c'est pour ça aussi que l'armée russe d'aujourd'hui, sa stratégie, elle est caractérisée par le type d'excès de confiance en le fait qu'une population locale va juste accepter sa présence, peut-être même la soutenir, l'accueillir. Et aussi, par un excès de confiance en l'efficacité de l'utilisation de moyens légers, parce que simplement, elle n'a pas encore eu l'expérience de faire la guerre contre un vrai concert uni, déterminé, avec des moyens aussi un peu plus importants que les insurgés en Tchétchénie et en Syrie, et aussi dans un terrain beaucoup plus difficile, beaucoup plus grand. Voilà. Donc j'ai fini ici. Je pense que c'est plus... Juste pour dire, voilà, il y a d'autres solutions, d'autres éducations possibles. C'est une analyse à chaud. Donc ce n'est pas non plus une analyse universitaire, comme vous devriez peut-être faire dans vos travaux de recherche. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, pour cet exposé tout à fait éclairant. Nous prendrons donc les questions et les échanges au terme des exposés. Donc je cède immédiatement la parole pour ne pas perdre de temps à la professeure Médessaillard, qui va donc traiter de l'appréhension par le droit international. Tu as la parole, chère, pour moi. Merci, Émeric. Merci à toi, Elisa, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence, aux dévôtés, comme tu l'as dit. Mais c'est là que c'est intéressant, évidemment, d'échaler nos occupants sur ce qui se passe. Alors, tu m'as demandé de parler de l'agression d'Ukraine du gouvernement du droit international en 15 minutes. Tu vois, je vais vous prendre le mot, c'est parti. Alors, je vais vous faire un plan en deux parties, comme d'habitude, puisque ça tombe bien, mais l'agression d'Ukraine du gouvernement du droit international peut être analysée de deux points de vue. D'abord, premier point de vue, les violations du droit international qui sont commises. Deuxième point de vue, les réactions que les États membres de la communauté internationale vont adopter pour réagir à ces violations. Alors, je commence par le premier point consacré aux violations. Il est clair que le déclenchement d'un conflit armé international qui ne respecte pas les principes de la Charte des Nations Unies et le droit international général, c'est une source de violation d'une droite internationale publique. Et c'est une source de violation de deux points de vue, là encore. D'abord, l'agression en elle-même est une violation caractérisée d'un principe fondamental du droit international, ce sera mon premier sous-point. Deuxième sous-point, lors de ce conflit armé, on va le voir, différentes violations du droit international humanitaire sont commises. Alors, je commence par l'acte d'agression. L'acte d'agression, c'est une violation caractérisée du principe cardinal d'interdition du recours à la force dans les relations internationales. Alors, les étudiants le savent, la communauté internationale a consacré ce principe. Et les efforts les plus marqués ont été faits à partir du XXe siècle pour que finalement, en 1945, avec l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, les choses soient très claires. Je vous rappelle que l'article 2, paragraphe 4, les membres des Nations Unies s'habitiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'ampleur de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Donc, les choses sont claires. L'invasion par un territoire, par un État du territoire d'un État voisin, est une agression et c'est une violation caractérisée de l'article 2, paragraphe 4. Cet article 2, paragraphe 4, la Cour internationale de justice, qui est, vous le savez, l'organe judiciaire principal des Nations Unies, tel qu'il y a une compétence générale pour interpréter le droit international, eh bien, la Cour internationale de justice a qualifié ce principe d'interdiction du recours à la force de principe coutulier. Donc, c'est la teneur du principe se détache de la Charte de l'Union Sudie et la Commission du droit international, qui, là, est l'organe de codification du droit international, a même qualifié en 1966 ce principe d'impératif, c'est-à-dire, c'est un principe de just against, une obligation à laquelle les États ne peuvent déroger sous aucun prétexte. Alors, si je voulais faire du mauvais esprit, je vous dirais que l'Europe, aujourd'hui, redécouvre que les conflits armés existent. On voit, évidemment, le nombre d'articles de presse qui sont consacrés à la question, mais malheureusement, la plupart des autres États du monde savent que la guerre est une condition de l'humanité. Ça a été rappelé par la Tarnie-Campus-Talinois. Effectivement, on a le Yémen, on a la Syrie, on a un certain nombre d'États africains qui, malheureusement, connaissent très régulièrement des conflits armés internationaux ou non-internationales. Alors, pendant ces conflits armés, c'est une deuxième sous-point, pendant ces conflits armés, de nombreuses violations du droit international humanitaire sont commises. Et attention, pas de caricature, les violations du droit international humanitaire peuvent être commises par tous les belligérants. Il est évident qu'aujourd'hui, comme la Russie est l'État agresseur, pointe du doigt les violations commises par les forces de l'armure du Russe, et elles sont nombreux visiblement, je vais en reparler, mais la guerre n'est pas une science exacte. Sur la réalité du théâtre des opérations armées, tout belligérant peut commettre des erreurs d'appréciation. Et donc, des dommages collatéraux peuvent être posés, notamment aux civils. Ce que je veux dire par là, c'est que les belligérants ukrainiens ne sont pas à l'abri de commettre eux aussi des violations du droit humanitaire. Et ça, c'est la réalité des conflits armés d'une manière générale. Alors, le droit humanitaire, il a globalement deux objets. D'une part, il vise à protéger les personnes qui ne participent pas activement aux hostilités, notamment des populations civiles. Et d'autre part, il vise à limiter les méthodes et les moyens du pouvoir. Alors, quand on regarde aujourd'hui les informations qui sont diffusées sur la situation ukrainienne, on peut déjà souligner l'existence d'un certain nombre de violations du droit humanitaire. On voit que les forces militaires russes procèdent à des attaques intentionnellement dirigées contre la population civile et contre les infrastructures civiles. Et ça, c'est une violation du principe cardinal de distinction, principe de distinction du droit humanitaire qui prévoit donc que les non-vélits doivent être mis à l'abri des attaques militaires. On voit aussi que les forces armées russes bombardent des lieux qui sont proches d'installations dangereuses, notamment les installations nucléaires, mais aussi des usines biologiques ou chimiques. Et ça, c'est évidemment interdit par le droit humanitaire. Du fait, il est dommage que la thérobaste peut être causée aux populations ou à l'environnement. Enfin, on voit que les forces armées russes utilisent des armes interdites par le droit humanitaire, par exemple des bombes à sous-munitions qui causent des maux traumatiques superflus et excessifs des victimes. Et ces forces armées russes utiliseraient aussi des missiles sans système de guidage. Donc là encore, évidemment, un risque de l'image latéraux trop important. Et donc ces systèmes de l'utilité, en général, sont prohibés par le droit humanitaire. Alors, vous voyez, je prends des précautions, j'utilise le conditionnel parce que, en ce moment même, des mécanismes d'enquête sont à l'oeuvre, sur le terrain, que ce soit des mécanismes d'enquête institutionnalisés ou des initiatives privées, notamment de la part de l'OMG. Mais il y a toujours un décalage entre le temps réel et le temps d'enquête qui ne permet pas d'y voir plus clair dans l'utilisation des armes, dans les attaques effectivement menées, et dans le partage des responsabilités entre béligérants. Puisque je le rappelle, le problème d'un conflit armé, c'est qu'il est difficile pour des béligérants voulant respecter le droit humanitaire d'en assurer un plan réplique. Alors, voilà encore pour les violations. Alors, face à ces violations, que peuvent faire les états membres de la communauté internationale ? Qu'ont-ils déjà fait ? Je crois qu'on peut distinguer deux types de réactions qui traduisent finalement, on va le voir, ce que j'appelle la double condition de l'ordre juridique international. Puisqu'il y a un premier degré de réaction qui est assez archaïque, même si c'est terminé, on va le voir renouveler, qui existe depuis que le droit international existe. Et puis, il y a un deuxième type de réaction un peu plus évolué, qui montre que l'ordre international est mieux intégré qu'au XIXe siècle, et qu'il y a vraiment aujourd'hui une défense organisée de l'ordre public international. Alors, je commence par le premier type de réaction, les sanctions. Les sanctions, qu'on appelle en droit international classique les contre-mesures ou les mesures de rétorsion. Les sanctions, c'est le premier degré de réaction de la communauté internationale. C'est presque son réflexe pavolien, j'ai envie de dire, quand des États membres de la communauté internationale sont victimes de violations du droit international. Leur premier réflexe, c'est d'adopter des mesures de rétorsion ou des comptes. Ces réflexes, ils participent de ce qu'on appelle la doctrine de la self-help, de l'autoprotection. C'est-à-dire que, compte tenu des nombreuses défaillances du système de sécurité collective établi par la Charte de domination du monde, les États souverains ont conservé un droit de réagir unilatéralement aux violations du droit dont ils étaient victimes. Alors, ici, les contre-mesures prennent une forme nouvelle. Enfin, d'ouvertes, je veux dire, elles prennent la forme de sanctions. Ces sanctions sont de deux ordres. Il peut y avoir soit des sanctions unilatérales extraterritoriales adoptées par des États spontanément, comme vont le faire les États-Unis, c'est d'ailleurs eux qui ont inventé le mécanisme des sanctions unilatérales extraterritoriales, dont la disparité au droit international est le plus le sujet d'adoption, mais je n'ai pas le temps de le développer. Donc, depuis les années 80, les États-Unis sanctionnent des États dont la politique leur semble agressive, défavorable, donc ce qu'on va dire qualifié de manière assez simple d'États ennemis, par exemple Cuba, l'Iran, la Cour du Nord. Et les États-Unis adoptent aussi des sanctions secondaires, c'est-à-dire des sanctions qui frappent dans ces cas-là n'ont plus un État ciblé, mais toute personne, physique ou morale, qui entretient des relations économiques avec cet État ciblé. Et donc, ça peut aller très loin de plus sur toute entreprise entretenant des relations commerciales, par exemple, avec un État identifié comme ennemi par les États-Unis, mais par d'autres. Je ne veux pas les États-Unis, mais la Chine pratique les sanctions unilatérales, la Russie pratique les sanctions unilatérales, et globalement, les États s'en bouffrent dans cette brèche de sanctions unilatérales. À côté de ces sanctions, il y a les sanctions institutionnalisées. C'est la même chose matériellement, c'est-à-dire on va avoir des contre-mesures, mais ce sont des sanctions qui sont avalisées par des organes qui, normalement, ont l'autorité et la légitimité pour valider ces sanctions. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pu, depuis les années 90, valider l'adoption d'un certain nombre de sanctions institutionnalisées contre des États qui violent le gouvernement international. Et l'Union européenne, elle aussi, valide cette pratique des sanctions, qu'elle n'appelle pas sanctions, mais qu'elle appelle de manière plus ludique, mesures restrictives. Mais c'est la même chose. Et là, je n'empiète pas sur les plate-bandes d'Elsa et Elie, parce que je sais qu'il faut vous en parler. Donc, je m'en tiens là pour les sanctions, puisque, vous le savez, la Russie est la membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a un droit de le béton, ce qui donc bloque, depuis le début de la situation criminelle, l'action du Conseil de sécurité. Donc, le Conseil n'a pas pu adopter une solution, et je vous recommande de lire la résolution que l'Assemblée Générale a adoptée le 3 mars 2022, puisque, comme le Conseil de sécurité est élu, on a vu quelque chose que nous, les professeurs de droit international, nous avons vu extraordinaire. On a lu la réactivation d'une vieille résolution de l'Assemblée Générale, la résolution d'Ina Chassonne, qui permet à l'Assemblée Générale, en cas de blocage du Conseil de sécurité, de se condenser sur une situation d'atteinte ou de rupture de la paix, alors que, vous le savez, normalement, c'est la chef gardée du Conseil de sécurité. Alors, sur les sanctions, juste, j'indique un excellent article que vous découvrez en ligne de notre collègue de J-8, publié au Club des juristes. C'est un article très complet, vous y aurez beaucoup de référence. Rapidement, je passe à un dernier point, les recours contentieux. Les recours contentieux en droit international, ils sont de deux ordres. Je ne parlerai donc pas des recours devant la Cour européenne et devant l'Homme, et d'une manière générale, je ne parlerai pas du Conseil de l'Homme. Ils sont de deux ordres et ils témoignent d'un saut qualitatif, je vous le disais, en termes de réaction, puisque là, on voit bien que, par la saisine d'une juridiction internationale, l'ordre international est plus intégré qu'avec le simple niveau des sanctions. Donc, je le disais, deux types de cours sont saisies. La Cour internationale de justice, d'abord. La Cour internationale de justice, le 26 février dernier, a été saisie par l'Ukraine d'une requête contre la Russie. C'est une saisine au fond, mais c'est une saisine qui concerne aussi l'adoption de mesures conservatoires. Donc, le 7 mars dernier, la Cour internationale de justice a tenu une augmentation sur cette demande en navigation de mesures conservatoires qui va permettre à la Cour de prononcer des mesures provisoires, censées éviter qu'un préjudice irréparable et extrêmement grave soit connu pour l'Ukraine, notamment pour sa population. Alors, ce qui est étrange, je n'ai pas le temps de développer Marlowe, vous pouvez lisez peut-être l'article qu'on a écrit aussi dans le Club des juristes avec mon collègue Julien Fernandez. Ce qui est intéressant, vous verrez, c'est le fondement de la saisie. Comme l'Ukraine n'a pas consenti de manière générale à la compétence de la Cour internationale de justice et que la Russie non plus n'a pas consenti à cette compétence, l'Ukraine a été obligée de passer par le touchement des clauses compromissoires. Donc l'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice sur la base de l'application de la Convention sur la prévention et l'interdiction du crime de génocide, la Convention de 1948 et la Sous-Unis. Du coup, l'Ukraine ne demande pas à la Cour de se prononcer sur la violation par la Russie du principe d'interdiction à la force. Elle lui demande de se prononcer sur l'interprétation de la Russie faite de l'application de la Convention génocide de deux points. D'une part, l'Ukraine demande à la Cour d'invalider l'appréciation portée par les autorités sur la Commission de la génocide dans les régions séparatistes russophones, et d'autre part, l'Ukraine demande à la Cour de constater que la Russie poursuit elle-même une politique génocidaire à l'encontre de l'Ukraine. Alors, bon, j'ai pas le temps de développer, mais ces fondements sont quand même très très attardés. On voit bien ici que l'Ukraine voulait se donner les moyens de saisir la Cour internationale, mais je ne suis pas sûre de l'application de cette saisie. En revanche, les choses sont mieux engagées du point de vue de la Cour pénale internationale. Je l'ai dit que je serai en train de dépasser mes paroles de 30 secondes. Devant la Cour pénale internationale, la situation ukrainienne est en cours d'examen depuis 2014 pour les faits commis en Crimée. L'Ukraine n'a pas accepté la compétence de la CEDEI, et Russie non plus, évidemment, mais le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale permet à des États de consentir ponctuellement à ce que la Cour exerce sa compétence pour les situations venues. C'est ce que l'Ukraine avait fait en 2014 pour la Crimée, c'est ce qu'elle vient à nouveau de faire pour la situation actuelle. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le procureur avait déjà décidé de saisir la Chambre péninaire de la Cour pour l'autoriser à ouvrir une enquête sur les faits commis en Crimée. Mais compte tenu de l'accélération des événements, il a demandé aux États partis de la Cour de lui renvoyer l'affaire. Pourquoi a-t-il fait ça ? Pour éviter justement de passer par la case obligée de l'autorisation de la Chambre péninaire. Vous gagnez du temps. Et c'est ce qu'on fait 39 États partis, dont la France. Alors, j'ai la date, j'ai la date. Oui, c'était début mars. 39 États partis ont renvoyé la situation ukrainienne à l'Afrique. Ce qui va permettre aux procureurs d'ouvrir une enquête. Donc, il l'a fait le 2 mars. Il a ouvert une enquête sur tout ce qui concerne la situation ukrainienne. Et ça lui permet d'enquêter sans attendre l'autorisation des juges. Cette enquête, attention, elle est une règle. C'est-à-dire que la Cour enquête sur toutes les violations du point international pénal commises en Ukraine. Et pas seulement sur les violations commises par les militaires russes et les hommes politiques russes. Deux possibilités. Je n'ai pas le temps de débloquer. Lisez nos analyses qui sont en ligne. Deux possibilités. On pourrait envisager de poursuivre Vladimir Poutine, son ministre de la Défense, son chef d'état-major pour l'acte d'agression. Mais aujourd'hui, tout de suite, ça ne sera pas possible. Les conditions ne sont pas réunies au regard de ce statut de monde. En revanche, ce qui va être possible, c'est de poursuivre les autorités politiques et militaires russes pour crimes contre l'humanité et pour crimes de guerre. Et peut-être que s'il s'avère que les forces militaires ukrainiennes dans l'exercice du droit de légitimité et de défense de l'Ukraine ont commis elles aussi des exactions, on pourra aussi poursuivre certains militaires de l'Ukraine pour crimes de guerre. Donc voilà quelles sont les chaînes d'infraction qui pourront être invoquées. Alors évidemment, attention, ça c'est pour le droit. Alors, après la réalité sur le terrain, on sait à quel point la Cour a du mal à exercer son groupe judiciaire quand un des états n'est pas parti et donc ne veut pas que le délire. Et ça va être donc très compliqué, évidemment, pour la Cour d'accéder aux éléments de preuve, ça c'est une chose, mais d'accéder surtout à l'arrestation des accusés. Pour information, vous n'avez qu'à comparer avec l'affaire Omar al-Mashir, l'ex-président du Soudan, qui est toujours frappé d'un mandat d'arrêt et qui n'est toujours pas arrêté plus de 20 ans après le premier acte de l'accusation et mis contre lui, alors que Omar al-Mashir a été destitué, donc il n'est même plus le président à l'exercice. Donc pour poursuivre-il concrètement de l'administration, vous voyez, la Cour n'est pas au bout de ses peines. Voilà, je vous remercie, désolé, pour mes quelques minutes de trop. Merci, cher Muriel, au contraire, pour ton exposé aussi clair que synthétique. Avec la professeure Bernard, nous vous proposons à présent de traiter certaines... Certaines des perspectives européennes de la guerre en Ukraine telles que nous pouvons modestement les appréhender en qualité d'universitaire spécialisée en droit européen. Nous ne prenons donc naturellement ni à l'exhaustivité ni à répondre à l'ensemble des interrogations suscitées par la crise et ses effets. Nous axerons notre propos sur l'Union européenne. Pour autant, nous ne pouvions pas décemment passer sous silence l'autre organisation européenne qui est le Conseil de l'Europe, ne serait-ce qu'en raison de ce que les deux États bénigérants en sont membres depuis 1995 pour l'Ukraine et 1996 pour la Fédération de Russie. Ce n'est certes malheureusement pas la première fois que l'organisation pan-européenne, composée, comme vous le savez, de 47 États membres, voit deux des siens, finalement, s'affronter militairement. Reste que dans le cas présent, la nature des faits a conduit à une réaction aussi éclair que déterminée du Conseil de l'Europe. Dès le 25 février, au lendemain de l'ouverture des hostilités, son comité des ministres décide de suspendre avec effet immédiat les droits de représentation de la Russie et ce compte tenu, je cite, de la violation grave par celle-ci de ses obligations au titre du statut de l'organisation. La réaction du Conseil de l'Europe s'avère donc bien plus ferme qu'en 2014 à la suite de l'annexion de la Crimée. À l'époque, on s'en souvient, l'assemblée parlementaire de l'organisation avait décidé de priver les droits des membres de la délégation russe de certaines de leurs prérogatives et en particulier le droit de vote. Confrontée à l'invasion de l'Ukraine dans son ensemble, l'organisation muscle donc sa réaction puisque la suspension porte cette fois-ci sur le droit de représentation de la Russie tant à l'assemblée parlementaire qu'au comité des ministres ainsi qu'à l'ensemble des organes subsidiés. La suspension de la Russie ne devrait cependant pas avoir d'incidence directe sur le système de la Convention européenne des droits de l'homme qui est pourtant, on le sait, arrimée au Conseil de l'Europe. Comme le comité des ministres l'a souligné fort bien lui-même, la Convention constitue un instrument conventionnel distinct, de sorte que la Russie demeure en tout état de cause soumise. Nonobstant donc la suspension, le juge russe à la Cour européenne des droits de l'homme demeure donc bien en fonction. La Cour a d'ailleurs été saisie, non seulement par l'Ukraine, mais aussi par des individus de plusieurs requêtes à l'encontre de la Russie, accompagnée de demandes de mesures provisoires qui ont d'ailleurs été accordées par la Cour européenne des droits de l'homme le 1er mars et le 4 mars. Dans ces ordonnances, qui déploient des effets juridiques tout à fait obligatoires, la Cour estime que les opérations militaires qui ont commencé le 24 février 2022 dans diverses parties de l'Ukraine, je cite, font naître pour la population civile un risque réel et continu de violations graves des droits garantis par la Convention, de sorte que la Cour appelle le gouvernement russe à s'abstenir de lancer des attaques militaires contre les personnes civiles, les biens de caractère civil, et d'assurer, avec effet immédiat, la sécurité des établissements de santé. Reste qu'il n'est pas exclu, puisque c'est en discussion que le comité des ministres du Conseil de l'Europe ne se contente pas de la suspension des droits de la Russie, mais franchisse une étape supplémentaire en invitant la Russie à se retirer du Conseil de l'Europe. Sachant qu'en cas d'abstention de celle-ci, si la Russie décide finalement de s'abstenir, le comité des ministres pourra, conformément au statut, décider de l'exclusion de la Russie. Or, l'exclusion déploie des effets d'une toute autre nature que la suspension, parce qu'elle a des effets, y compris sur la Convention européenne des droits de l'Homme. Son article 58, l'article 58 de la Convention européenne des droits de l'Homme, prévoit en effet que cesse d'être parti à la convention toute partie contractante qui cesse d'être membre du Conseil de l'Europe. Cet effet de l'exclusion pourrait donc dissuader de passer à l'acte, dissuader le comité des ministres de passer à l'acte, sauf qu'on a appris hier, de la bouche du ministre des Affaires étrangères russe, que la Russie entendait ne plus participer aux activités du Conseil de l'Europe, sans qu'on sache exactement quelles sont les intentions russes en la matière. Est-ce qu'il s'agit finalement pour la Russie d'annoncer son intention de notifier formellement une exclusion, comme le permet le statut du Conseil de l'Europe ? Cela étant dit, cela n'aura pas d'incidence du point de vue de l'applicabilité de la Convention européenne des droits de l'Homme, au fait en cause, puisque la Convention est bien faite. De ce point de vue, elle comporte un préavis de six mois, de sorte que, si la Russie décidait de dénoncer la Convention, si la Russie décidait de se retirer du Conseil de l'Europe, si le Conseil de l'Europe décidait d'exclure la Russie en tout état de cause, les faits commis avant le départ du Conseil de l'Europe relèveraient de la compétence de la Cour européenne des droits de l'Homme, et avec un délai de six mois supplémentaires, donc les faits également à venir. Voilà pour ce qu'on peut dire sur ce point. Nous allons maintenant poursuivre sur les aspects européens de cette guerre, mais en nous concentrant plus particulièrement sur l'Union européenne, dont l'on parle beaucoup depuis le début de l'invasion russe. Et nous allons montrer d'une part ce que l'Union fait dans le cadre de cette guerre, ce sera la première partie de notre intervention, et d'autre part ce que cette guerre fait à l'Union européenne, ce sera la seconde partie de notre intervention. Donc pour commencer, nous allons analyser la contribution de l'Union européenne à la guerre en Ukraine, en revenant sur les différentes réactions de cette Union, d'abord à l'égard des États, à l'égard de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que des acteurs privés en lien avec les États, ce sera la première sous-partie, et ensuite à l'égard des populations. Alors à l'égard des États, tout d'abord, l'Union a réagi sur plusieurs plans. Il y a évidemment eu des réactions diplomatiques, avec les condamnations rapides et unanimes de l'invasion russe, à la fois par les gouvernements des États membres, y compris d'ailleurs ceux qui étaient plutôt connus pour leur proximité avec Poutine, je pense notamment au premier ministre hongrois Viktor Orban, et par les présidents des institutions européennes. Et puis, des mesures concrètes ont été adoptées à divers plans, au plan militaire, au plan médiatique et au plan économique et financier. Fort de cette appréhension commune des événements par ses membres, l'Union, issue donc d'un processus d'intégration économique, a été en mesure de mettre au service de sa politique étrangère toute sa puissance économique. Elle l'a fait de manière graduelle, en adoptant le niveau des sanctions en fonction de la nature des faits et de l'évolution de la situation. Avec, en somme, trois salves de mesures restrictives à l'encontre du régime russe. Une première consécutive à l'annexion de la Crimée, dès 2014, reconduite semestriellement jusqu'à ce jour. Une deuxième salve en réaction à la décision russe de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes, il y a quelques semaines. Puis, en quelques jours, une troisième salve à la suite de l'agression armée de la Russie à l'encontre de l'Ukraine. Les sanctions sont décidées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune qui demeure régie par la méthode intergouvernementale depuis sa formalisation par le traité de Maastricht de 1992. Ce qui emporte notamment l'application du principe selon lequel la décision appartient au seul Conseil composé des ministres, des États membres et statuant, en l'occurrence, nécessairement à l'unanimité. La mise en œuvre des mesures restrictives revient cependant en fonction du domaine de compétence dans lequel elles interviennent, soit à l'Union européenne elle-même, soit aux États membres. En matière économique, l'Union européenne dispose évidemment des compétences nécessaires pour ce faire de sorte que les sanctions seront infligées par la voie d'un règlement de l'Union européenne qui est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable à tout État membre, y compris avec des effets potentiellement extraterritoriaux. La puissance économique de l'Union européenne se couple ainsi à sa puissance normative au service d'objectifs de politiques étrangères. En réaction à la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, l'Union a d'ailleurs déployé un très large panel de mesures restrictives envisageables puisqu'elle vise non seulement, comme l'a indiqué Muriel Ubedasaillard, des personnes, mais aussi des relations économiques. Sur le premier terrain, c'est en l'État près de 900 personnes et 53 entités qui font l'objet de mesures de gel de leurs avoirs pour avoir compromis la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Ces personnes font au surplus l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union à mettre en œuvre par les États-Unis. Sur le plan des échanges, et sans pouvoir évidemment ici être exhaustif, l'on mentionnera les restrictions de l'accès au marché primaire et secondaire des capitaux de l'Union européenne, l'interdiction des transactions avec la banque centrale russe, l'exclusion de 7 banques du système SWIFT, l'embargo sur les armes, les biens à double usage, les biens relevant de l'industrie aéronautique et spatiale. Mais l'Union ne s'est pas arrêtée à ce type de restrictions. Elle est allée encore au-delà, en interdisant toujours par voie réglementaire à tous les transporteurs russes non seulement l'accès à ces aéroports, mais aussi le survol de son espace aérien. Alors en ce qui concerne maintenant la réaction militaire, à la surprise générale, l'Union a su mobiliser un outil financier qui existait certes déjà, mais qui n'avait jamais encore été utilisé de cette manière, et qui est la facilité européenne pour la paix, créée par une décision du Conseil en mars 2021, donc bien avant, enfin, quelques mois avant la guerre, et qui est dotée de 5,6 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Alors, ce fonds ne relève pas du budget de l'Union Européenne, c'est un fonds qui est financé par les États membres. L'invasion russe a eu lieu, vous le savez, le 24 février, et le 28 février, le Conseil a décidé de débloquer les fonds, en tout cas une partie des fonds, de la facilité européenne pour la paix, en adoptant deux décisions. La première de ces décisions, et c'est la grande nouveauté, prévoit le financement d'armes létales à hauteur de 450 millions d'euros, c'est-à-dire des munitions, tout ce qui a trait au système de défense antiaérien, les armes anti-chars, etc. Et la seconde de ces décisions prévoit le financement d'équipements non létaux à hauteur de 50 millions d'euros, donc des équipements qui ne sont pas destinés à tuer la fourniture de carburant, le matériel, la protection, l'aide médicale d'urgence, etc. Alors attention à une confusion qui peut être faite, ce n'est pas l'Union qui achète les armes, l'Union n'a pas la compétence pour acheter des armes, ce sont les États membres qui le souhaitent, et seulement ceux qui le souhaitent, qui fournissent des armes à l'Ukraine, et la facilité européenne pour la paix permet de rembourser ces armes aux États. Alors je dis seulement les États qui le souhaitent, parce qu'il n'y a pas d'obligation, et qu'il y a des États neutres, je pense notamment à l'Autriche, à l'Irlande, à Malte, qui ne souhaitent pas participer à la fourniture d'armes létales, et qui peuvent compenser en finançant des équipements non létaux, qui seront également remboursés par la facilité européenne pour la paix. Il y a donc là un moyen pour les États membres de soutenir la résistance ukrainienne sans entrer eux-mêmes en guerre, ce qui est bien sûr la ligne rouge qu'ils ne veulent absolument pas franchir. À la réaction certes mesurée sur le plan militaire, l'Union européenne a ajouté des mesures restrictives dans le domaine des médias. Elle a ainsi décidé, par voie réglementaire, de la suspension au sein de l'Union des activités de diffusion de plusieurs médias, RT et Spoutnik, placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des autorités russes. Constituant indéniablement une ingérence, notamment dans la liberté d'expression et d'information protégée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette mesure interroge quant à sa validité. À cet égard, on relèvera néanmoins qu'il ne s'agit que d'une suspension qui est d'ailleurs bornée dans le temps valable jusqu'à ce que l'agression contre les graines cesse. On observera par ailleurs que cette ingérence dans ce droit fondamental est notamment motivée par le fait que la Russie use de ses médias, les médias associés, à des fins de propagande visant à justifier et à soutenir une agression contre l'Ukraine. Autrement dit, l'ingérence dispose d'un fondement juridique en droit international des droits de l'homme, puisque le pacte international des droits civils et politiques impose à son article 20 d'interdire par voie législative toute propagande en faveur de la guerre. En tout état de cause, les médias en question visés, comme les personnes d'ailleurs mentionnées précédemment en faisant l'objet de mesures de sanctions, de mesures restrictives de la part de l'Union Européenne, disposent de la faculté de les contester devant la Cour de justice de l'Union Européenne qui pourra donc les contrôler notamment au regard des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union Européenne. Et l'on sait que, indépendante, la Cour de justice n'a pas hésité par le passé à annuler des mesures restrictives européennes pourtant prescrites, excusez du peu, par le Conseil de sécurité des Nations Unies lui-même. L'examen de l'ensemble des textes adoptés en réaction à ce conflit de haute intensité fait apparaître néanmoins le fait que l'Union exprime assez largement, y compris dans la riposte à une agression armée, ce qu'on peut appeler son identité constitutionnelle, au sein de laquelle prédomine indéniablement la prééminence du droit. C'est particulièrement perceptible dans le cadre du financement de la fourniture à l'Ukraine d'équipements pouvant libérer une force létale, qui confère expressément ces décisions, c'est très intéressant, aux hauts représentants pour les affaires étrangères de l'Union Européenne, l'obligation, l'obligation d'assurer le suivi par l'Ukraine, c'est-à-dire par le bénéficiel, des obligations mises à sa charge dans ce cadre et notamment d'identifier, d'identifier donc de la part du haut représentant les éventuelles violations du droit international humanitaire commises par les forces armées ukrainiennes, armées donc au moyen des financements européens, l'Union Européenne assurera le suivi en la matière. L'Union Européenne ne s'est pas bornée à riposter, elle a également actionné les dispositifs d'assistance et de protection des populations civiles. Alors en ce qui concerne ces moyens d'assistance et d'aide humanitaire, la Commission a annoncé que 500 millions d'euros provenant du budget de l'Union Européenne sont actuellement destinés à faire face aux conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine, donc à la fois en Ukraine mais aussi en dehors des frontières de l'Ukraine. Alors que doivent financer ces fonds ? D'abord, ils doivent financer des projets menés par les Nations Unies et pour ce faire, la Commission Européenne alloue une enveloppe supplémentaire de 90 millions d'euros à des programmes d'aide d'urgence qui visent à aider les civils touchés. Donc là, il s'agit de fournitures de nourriture, de l'eau, des soins de santé, des abris et de contribuer à couvrir les besoins fondamentaux de la population. Ces fonds permettent également de financer l'action en faveur des réfugiés en Europe au titre de la politique de cohésion et là, la Commission est en train d'adopter une proposition législative sur le sujet. Et ces fonds permettent également le soutien à la gestion des frontières et la Commission a publié des lignes directrices pour aider les gardes frontières des États membres à gérer efficacement ou aussi efficacement que possible en tout cas les arrivées à réduire les temps d'attente aux frontières tout en maintenant un niveau de sécurité élevé. Ça, c'est sur le budget de l'Union Européenne. Mais au-delà de ces financements sur le budget de l'Union Européenne, la Commission coordonne aussi une aide à la protection civile qui peut être apportée à un État tiers, donc l'Ukraine en l'occurrence, notamment l'Ukraine parce que c'est aussi valable pour la Moldavie actuellement, via un mécanisme que l'on appelle le mécanisme européen de protection civile auquel participent non seulement tous les États membres de l'Union Européenne mais également six États tiers. Et là, il s'agit d'un financement étatique mais qui est très utilement coordonné au niveau européen, donc par la Commission. Et pour l'Ukraine, actuellement, les offres émanent de 20 États membres. Comme toute guerre, évidemment, l'agression militaire de la Russie emporte des déplacements de populations civiles désemparées qui, en prend au chaos et au danger pour sa sécurité, cherchent à trouver refuge dans les États limitrophes. En début de semaine, la Commission Européenne évaluait à plus de 1,8 million les nombres de personnes ayant déjà fui avec un rythme journalier avoisinant désormais 200 000 individus, sachant que le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies prévoit l'exode d'environ 8 millions de personnes. Dans ce contexte, l'Union Européenne est à nouveau en première ligne et ce pour deux raisons complémentaires. D'une part, quatre de ses États membres Pologne, Hongrie, Slovaquie et Roumanie sont frontaliers de l'Ukraine. D'autre part, elle a été investie par ses États membres de compétences en matière d'asile, de visa et d'immigration. Cette compétence a d'ailleurs été exercée notamment en matière de visa pour les séjours de courte durée. A cet égard, on ne peut s'empêcher de souligner l'asymétrie préexistante au conflit entre les ressortissants russes soumis à la délivrance d'un visa et les ressortissants ukrainiens exemptés de visa Schengen. Dans ce tragique contexte, l'accès donc des Ukrainiens au territoire des États membres est donc facilité. Pour autant, l'Union ne s'en contente pas puisque sur proposition de la Commission, le Conseil de l'Union Européenne a décidé le 4 mars dernier d'actionner pour la première fois le mécanisme de protection temporaire prévu par une directive de 2001 en cas d'afflux massif de personnes déplacées. D'une durée minimale d'une année mais reconductible jusqu'à deux années supplémentaires, ce dispositif exceptionnel bénéficiera aux personnes déplacées à la suite de l'invention russe en Ukraine, qu'elles soient ukrainiennes, apatrides ou ressortissants des datières, par exemple biolorusse, dès lors que, mais dès lors que, c'est une limite importante, sans doute regrettable, qu'elles ont bénéficié d'une protection internationale ou nationale équivalente. Autrement dit, il y a des trous dans la raquette qui pourront néanmoins être comblés, c'est-à-dire les ressortissants d'état tiers qui ne bénéficient pas d'une telle protection. Ces trous dans la raquette pourront être comblés par les États membres qui disposent, en tout état de cause, c'est prévu par la directive et la décision d'exécution, de la faculté d'étendre le périmètre des bénéficiés. Toujours est-il que la protection temporaire offre à ses bénéficiaires la garantie d'obtenir un permis de séjour, une aide sociale, un accès aux soins de santé, à l'éducation et au marché du travail. Merci. Peut-être remettre simplement le plan puisque nous abordons maintenant, c'est parfait, la deuxième partie de cette intervention sur l'Union européenne qui concerne maintenant les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'intégration européenne. Nous allons donc voir ce que cette guerre fait à l'Union, en quoi elle la change, comment l'Union évolue depuis quelques jours. Et nous traiterons dans ce cadre d'abord de la question de l'adhésion demandée non seulement par l'Ukraine mais aussi, vous le savez, par la Moldavie et par la Georgie, puis de l'impact de cette guerre sur l'Europe de la défense ou sur l'Europe puissance si tant est que cette Europe-là existe. Alors, en ce qui concerne l'adhésion, le 28 février, le président ukrainien, Zeninsky, a demandé une adhésion immédiate de son pays à l'Union européenne dans le cadre d'une procédure spéciale accélérée. Le 3 mars, c'est la Moldavie et la Georgie qui formulaient une telle demande et le 7 mars, les États membres ont invité la Commission à présenter sa recommandation sur ces trois demandes d'adhésion. Alors, une telle célérité des États membres est inédite et elle s'explique évidemment par le contexte dans lequel ces demandes, notamment celles de l'Ukraine, ont été formulées. Il s'agit de la part de l'Union européenne d'un geste politique et symbolique fort. C'est un signe d'espoir qui est donné par l'Union à l'Ukraine. Toutefois, si le signal envoyé est important dans ces circonstances, l'adhésion d'un État tiers à l'Union européenne doit respecter les procédures prévues par les traités, notamment, les étudiants le savent, par l'article 49 du traité sur l'Union européenne. Or, il n'existe aucune procédure spéciale, aucune procédure accélérée en la matière. Des étapes doivent être respectées et cela prend du temps, ça va prendre plusieurs années. Pour vous donner un exemple, le dernier État à avoir adhéré à l'Union européenne, c'est la Croatie, qui avait déposé sa candidature en 2003 et qui est devenu membre de l'Union européenne en 2013, dix ans après. Alors, quelles sont les étapes de cette adhésion ? Elles se divisent en deux phases. D'abord, l'examen de la demande d'adhésion qui concerne plutôt les institutions de l'Union européenne. Le Conseil européen qui reçoit la demande d'adhésion sollicite un avis consultatif de la Commission. C'est ce que le Conseil européen a demandé pour l'Ukraine, la Moldavie et la Georgie. On en est là, dans le processus. La Commission doit maintenant analyser toutes les caractéristiques des États demandeurs. Ce sera ensuite au tour du Parlement européen de se prononcer. Il devra rendre un avis conforme, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Mais ensuite, ce sont les États membres qui devront se prononcer à l'unanimité pour accorder ou pas le statut de candidat officiel à l'Ukraine, à la Moldavie et à la Georgie. Donc, il y a là un droit de veto pour chaque État membre. Si toutefois, tous les États membres étaient d'accord pour accorder ce statut d'État candidat à l'Ukraine, alors s'ouvrirait la deuxième phase qui est la phase très longue également de la négociation. Et pourquoi est-ce que cette phase de négociation est très longue ? Parce qu'il faut pour l'Union européenne s'assurer que tous les critères d'adhésion sont remplis et ces critères sont très larges. Ça va de la situation économique de l'État candidat au respect par lui de l'État de droit, des valeurs de l'Union, de la solidité de son économie, de sa capacité à se conformer aux règles de l'Union, ce que l'on appelle l'acquis communautaire, notamment par exemple aux règles de concurrence à toutes les règles du droit de l'Union européenne. Or, en l'état actuel des choses, les critères d'adhésion ne sont pas remplis par l'Ukraine et l'Ukraine c'est un pays en guerre qui a d'autres priorités actuellement que de se réformer pour mieux répondre aux exigences de l'Union européenne. Ajoutons que si le traité d'adhésion de l'Ukraine était signé, il devrait encore pour entrer en vigueur être ratifié par tous les États membres conformément à leur règle constitutionnelle, c'est-à-dire en interne, au plan national. Et dans certains États, c'est notamment le cas en France, eh bien, ce peut être fait par référendum. C'est d'ailleurs le principe, un traité d'adhésion doit être validé par référendum même s'il y a une possibilité d'avoir recours à la voie référendaire. Il y a donc là un nouvel obstacle possible à une telle adhésion. La perspective de l'adhésion est-elle, au-delà des nombreuses étapes, voire des obstacles à franchir, la voie la mieux adaptée ? Dans un contexte aussi tragique, poser la question peut paraître déplacée. Mais précisément, c'est sans doute parce qu'elle peut paraître déplacée qu'on risque de s'interdire de la pensée et éventuellement de commettre une erreur en la matière. L'élargissement n'est pas sans incidence sur le fonctionnement de l'Union Européenne et plus largement sur la trajectoire même de l'intégration européenne. Les partisans de l'élargissement le promeuvent parfois à des fins de dilution du projet européen. Et l'on peut soutenir que la responsabilité historique qui est celle de l'Union Européenne dans le drame qui se joue peut être assumée d'une autre manière, qu'en offrant d'emblée la perspective de l'adhésion à l'Ukraine, à la Moldavie et à la Géorgie. L'Union est déjà engagée avec ses États dans un partenariat oriental qui pourrait être encore renforcé, tout comme pourrait l'être l'accord d'association entre l'Union Européenne et l'Ukraine conclu en 2014 et qui prévoit d'ores et déjà la perspective d'une zone de libre-échange approfondie. L'Union pourrait s'engager significativement dans un plan ambitieux de reconstruction et de développement d'Ukraine et dans une coopération politique approfondie. La guerre en Ukraine aiguillonne par ailleurs l'Union Européenne dans son aptitude à devenir une puissance globale et plus seulement économique et normative, ce qui pose notamment la question de ses capacités défensives. Alors c'est maintenant la question de l'Europe de la défense ou de l'Europe puissante que nous allons poser. Si la politique européenne de sécurité et de défense a été inscrite dans le traité sur l'Union Européenne en 1992 dans le contexte de la guerre en Bosnie, elle est longtemps restée en pratique quasiment inexistante pour différentes raisons tenant d'abord à la dimension très régalienne de la matière. La défense c'est un sujet très régalien qui se traduit par un intergouvernementalisme très fort, donc la règle de l'unanimité qui est source vous le savez de nombreux blocages. Autre raison des différences très profondes entre les Etats membres sur les questions de défense, des divergences importantes et raison également très importante et bien la prééminence de l'OTAN dans ce domaine puisque pour beaucoup d'Etats membres la sécurité de l'Union Européenne n'est pas assurée par l'Union Européenne, ne doit pas être assurée par l'Union Européenne mais doit être garantie par l'OTAN, par l'Alliance Atlantique. Du début des années 2000 lorsqu'elle a émergé à 2015 2016 la défense européenne s'est donc résumée à des missions des opérations assumées par l'Union Européenne dans son voisinage. C'était des missions de maintien de la paix, c'était ce soft power évoqué tout à l'heure qui faisait que l'Union Européenne finalement jouait ce rôle-là et la défense européenne ça n'était rien d'autre que cela. Les choses ont commencé à changer en 2015 2016 lorsque l'environnement sécuritaire de l'Union s'est particulièrement dégradé notamment avec le terrorisme, les guerres en Syrie et en Libye, la menace russe bien sûr, l'élection de Donald Trump qui mettait en cause la fiabilité de l'allié américain y compris au sein de l'OTAN pour assurer la sécurité de l'Union Européenne. Et donc dans ce contexte l'Union a commencé à réagir d'abord avec des documents c'est souvent ça c'est d'abord des textes et donc un premier document qui était une stratégie globale qui avait été publiée par la haute représentante qui est aussi la vice-présidente de la commission mais qui était importante même s'il ne s'agissait que d'un texte parce que ce texte brisait un tabou puisque pour la première fois on parlait d'une union autonome au plan stratégique et on envisageait une autonomie notamment vis-à-vis de l'OTAN. Et à partir de là plusieurs instruments ont été mis en place en matière de défense y compris d'ailleurs des instruments communautaires c'est-à-dire des instruments adoptés hors logique purement intergouvernementale car ils étaient basés non pas sur la politique de défense c'est un petit détournement juridique mais sur les politiques de recherche et d'industrie. Et jusqu'à peu on avait coutume de dire qu'en matière de défense les choses avaient plus évolué en 5-6 ans pardon donc de 2016 à 2022 qu'en 70 ans de construction communautaire. Alors c'était sans compter sur la guerre en Ukraine qui dans un contexte terrible et face à l'absence d'alternatives a donné un élan inattendu à l'Europe de la défense ou du moins à une union qui s'affirme dans ce domaine notamment par rapport à l'OTAN. l'OTAN semble bien plus effacée ne serait-ce que diplomatiquement dans le cadre de ce conflit même si c'est bien dans le cadre de l'OTAN une alliance atlantique que les états renforcent leurs dispositifs militaires pour faire face à un potentiel risque d'agression russe contre l'un des états membres des états membres à la fois de l'union et de l'OTAN qui sont frontaliers de l'Ukraine. Donc pour conclure simplement sur ce point je ne dirais pas que l'Europe de la défense existe aujourd'hui mais je crois que l'on peut dire qu'il y a indéniablement eu une prise de conscience violente de l'union et de certains de ses états membres je pense bien sûr notamment à l'Allemagne de la nécessité d'accroître leur protection leur autonomie stratégique et donc leurs moyens de défense ce qui doit être discuté par les états membres aujourd'hui au sommet de Versailles et qui sera plus largement analysé dans le cadre de la boussole stratégique qui est une sorte de livre blanc qui doit être publié prochainement sous présidence française de l'Union Européenne. Les états membres de l'Union Européenne sont donc confrontés à la guerre menaçant de nouveau directement non seulement leur sécurité mais aussi également sans doute les valeurs de la démocratie libérale sur lesquelles ils ont bâti leur reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils abordent cette séquence à bien des égards existentiels après avoir eu à affronter toute une série de crises de grande ampleur. La crise de la zone euro, la crise des migrants, migratoires, la crise sanitaire, toutes ont menacé la viabilité finalement de leur pouvoir public commun. Or, ils y ont répondu en le renforçant, souvent en faisant appel à des solutions innovantes voire disruptives à l'image de l'ambitieux instrument européen de relance. La boîte à outils de l'Union Européenne pour gérer les crises s'est considérablement enrichie. Avec la guerre en Ukraine, on peut se demander si une étape supplémentaire n'a pas été franchie. Grâce à l'unité des Européens confortée par la menace extérieure, la contribution de l'Union Européenne à la réponse à la crise y apparaît désormais centrale. Mais est-ce que cela sera durable ? La capacité de l'Union à mutualiser dans une optique de solidarité l'ensemble des coûts économiques, humanitaires, sécuritaires, engendrés par la guerre en Ukraine pourrait en fournir un indice. Nous vous remercions pour votre attention. Je reprends ma question. pardon. Elle est plutôt pour Mme Bernard et Mme Chipoto. C'était sur la première intervention concernant l'Europe de la défense. On sait que le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne ont un peu porté un coup au moyen de défense de l'Union Européenne et devant la Guinanne qui voulait enclencher pour avoir l'Europe de la défense. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait eu un changement de chancellerie en Allemagne, qu'aujourd'hui, ce soit le chancellerie et Scholtz, alors qu'avant, c'était en Guérin-Merkel en Allemagne, ça peut rapprocher quand même la France de l'Allemagne et que ça va promouvoir une dynamique de l'ordre de la défense qui va être plus importante et compte tenu, notamment, les situations de l'Ukraine, malgré le fait qu'il y ait une puissance comme la Grande-Bretagne soit sortie de l'Union Européenne. Très bien. Alors, je prends la question à rebours. Moi, je pense que le Brexit, c'est une très bonne chose pour la défense européenne. Donc, j'inverse. Parce que, alors certes, le Royaume-Uni, c'est une puissance militaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, forces nucléaires, etc. Mais, le Royaume-Uni, ça a aussi été le boulet de la défense européenne pendant toutes ces années. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit, voilà, problématique pour la défense européenne. Et ensuite, je ne pense pas non plus que le changement de chancelier en Allemagne ait eu un impact sur le revirement allemand. Je pense que c'est vraiment un revirement qui est complètement lié à la situation actuelle. avec une prise de conscience très brutale de la part de l'Allemagne qui, à la surprise générale, a décidé, donc, d'aller jusqu'à, d'abord, d'envoyer des armes à l'État en Ukraine et puis, d'aller jusqu'à consacrer 2% de son PIB aux dépenses en matière de défense. mais l'Allemagne a aussi réalisé à quel point au plan de la défense a été dans une situation catastrophique. Donc, je ne pense pas du tout que ça a un rapport avec le changement de chancelier, d'autant que dans le gouvernement allemand actuel, il y a beaucoup de verts qui n'ont pas du tout cette approche militaire, au contraire, mais qui soutiennent aussi cette démarche-là. Et je pense que c'est aussi un revirement important pour la population allemande, en réalité. c'était un vrai choc psychologique pour l'Allemagne qui n'était pas du tout dans cette dynamique-là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, ça va sans doute avoir un impact important, notamment sur l'Europe de la défense, avec peut-être un couple franco-allemand en tête. À voir. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, ma question, c'était en rapport, en fait, avec... Je suis actuellement en stage au sein d'une collectivité territoriale, et on aperçoit un phénomène de radicalisation, notamment dans l'évisté, de personnes qui se sentent capables et prêtes de partir combattre pour défendre les Ukrainiens, pour, je cite, du Russe, notamment dans l'évisté. J'entends rigoler, mais c'est pas droit du tout. C'est quelque chose de très sérieux qui existe, qui existe vraiment et qui est en train de se développer, auprès des jeunes. Je voulais vous demander, tout à l'heure, vous avez parlé de propagande. Je pense qu'on vit dans un monde où la propagande existe partout. La propagande du Kremlin est particulièrement grave et sérieuse. Je souhaitais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il existe également une propagande occidentale de diabolisation des Russes ? Et je me permets, moi, de poser cette question-là, étant originaire de Russie et d'Ukraine. j'ai les deux origines et j'ai moi-même été victime de menaces d'insultes, de menaces de mort, également, notamment sur les réseaux sociaux, alors même que j'ai des origines ukrainiennes. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cela et est-ce que, notamment, par rapport à ce que le professeur Poteau a dit tout à l'heure, donc l'épisode de censure, dans les pays, notamment de l'Union européenne, dans le monde occidental, des chaînes d'information russes, est-ce que ça serait pas également un risque, même si, de base, l'idée est de bloquer cette propagande du Kremlin, comme vous l'avez bien expliqué. Merci. Oui, indéniablement, cette décision a sans doute été difficile à prendre du point de vue de l'Union européenne et de ses Etats membres. Elle fera l'objet, d'ailleurs, par la Cour de justice, puisque d'ores et déjà, les chaînes concernées ont saisi le tribunal de l'Union européenne de recours en animation à l'encontre de ces mesures. Donc, il y aura un contrôle. Mais au-delà de la réponse formelle liée à l'Etat de droit, je pense que il y a peut-être une différence dans la réponse apportée, si on compare la réponse apportée par l'Union européenne et la réponse apportée par les autorités russes à l'égard des médias, elle n'est pas de même nature. On voit bien qu'en Russie, les journalistes, à partir du moment où ils exercent leur profession et qu'ils donnent de fausses informations jugées fausses par les autorités russes, encourent des peines de prison très, très lourdes, très significatives, alors que la décision qu'a prise l'Union européenne en la matière consiste non pas à interdire les journalistes qui travaillent pour les médias russes d'exercer, ils peuvent continuer à exercer complètement, simplement c'est la diffusion des contenus qui est interdite, on voit que la différence est de ce point de vue significative. Par ailleurs, si effectivement il y a de la part des autorités de l'Union européenne et des États membres qui sont une analyse qui est très claire, très ferme, de rétrobation par rapport à l'agression dont l'Ukraine fait l'objet, il ne me semble pas que dans l'expression des pouvoirs publics il y a la stigmatisation bien au contraire de la population des personnes de nationalité russe qui résident dans les États membres de l'Union européenne et qui ont fait tout à fait la distinction, contrairement, il semble-t-il, dans les médias entre les deux. Après, en revanche, le processus qui existe et il faut y être extrêmement attentif et il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'y apporter la réponse la plus adaptée, conformément d'ailleurs à tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, y compris nationaux, c'est évidemment pour les pouvoirs publics en Europe d'apporter la protection nécessaire si, au sein de la population des États membres de l'Union européenne, d'ambiguïté dans les esprits et d'assimilation entre un régime, un État qui agresse un autre, qui est dénoncé pour ce faire et les populations qui sont originaires, qui disposent de la nationalité de ces États. donc effectivement, c'est une vraie problématique que celle que vous soulevez, il appartient au pouvoir public de protéger le cas échéant, les Russes, pour dire les choses simplement, qui résident sur le territoire de l'Union européenne. ça, c'est... ça me paraît clair. Oui ? Oui, merci beaucoup pour la question que je trouve vraiment très, très intéressante et de mon point de vue, il y a deux phénomènes qu'on peut observer. c'est... je pense que chaque guerre a ses tendances de polarisation, même déjà Clausewitz a parlé du fait de la passion qui est vraiment intrinsèquement liée au phénomène de la guerre et qui fait que il y a une sorte des émotions, de compassion, de colère qui résume vraiment de l'acte de la violence et qui, je pense, on ne peut pas forcément complètement approcher. Malheureusement, ça serait bien mais je pense qu'on ne peut pas les empêcher totalement. Après, je pense, en quelque sorte, c'est ce que mon collègue a dit, évidemment, on ne peut pas mettre sur le même plan la Russie et l'Union Européenne parce que la Russie, je pense, a quand même un peu plus de contrôle sur le discours médiatique et il y a un peu moins de pluralité qu'on a en l'Union Européenne. Ceci dit, moi je dirais aussi tellement pas du but, si aujourd'hui on dit alors c'est la démocratie qu'il faut défendre en Ukraine, c'est la civilisation occidentale qu'il faut défendre en Ukraine, ça crée aussi une sorte d'urgence, une sorte, oui, ça légitime finalement aussi le comportement des personnes que vous avez citées qui pourront prendre ça au sérieux, penser, bah oui, si c'est ça, alors voilà, il faut aller en Ukraine, mais pour l'instant, l'Union Européenne a aussi dit qu'on ne veut pas s'impliquer dans la guerre en Ukraine, ça c'est quand même la position politique, donc il faut faire attention à ce que le discours rhétorique et la position politique soient vraiment en cohérence, donc je pense qu'il faut quand même rester un peu au premier sobre, même au niveau du discours politique par rapport à ce qu'il y a c'est une guerre tragique et évidemment, il faut pouvoir soutenir les populations ukrainiennes et je pense aussi soutenir la position des problèmes ukrainiens sans pour autant dire voilà, maintenant, tout est ok parce qu'il s'agit des leurs lèvres, voilà, de l'existence de l'Occident qui est en jeu, je pense que pour l'instant ce n'est pas le cas il faut peut-être, voilà, par exemple, le prêter à ce niveau-là pour aussi, pour éviter de ces effets de discrimination et de l'organisation. Peut-être que, Muriel, tu souhaitais intervenir sur ce sujet ? Eh, écoute, j'étais en train de vous écouter là, je vais vous dire sur cette question qui témoigne quand même de l'imbésibilité dramatique d'une partie d'une partie d'humanité, il se trouve que j'ai été sollicité là, pour un avis sur, effectivement, la possibilité d'interdire des expositions d'artistes russes parce qu'ils sont russes. Il y a eu tout un débat là, sur certains judiciens qui ont subi des pressions dans divers opéras du monde entier pour, soit se positionner sur le contenu, soit, ne pas, tout simplement, éverser leur art. Donc, ça, je crois quand même que c'est quelque chose qu'on pourrait appréhender. Alors, moi, je ne suis pas sociologue ou philosophe. En termes de droit, il est évident que c'est une discrimination complètement scandaleuse et c'est d'ailleurs bien ce que j'ai dit. Évidemment, que cette discrimination est encore plus grave quand elle touche des personnes privées qui se font attaquer dans leur activité sur les réseaux sociaux ou ou autre par des menaces et des violences morales ou physiques. Donc ça, il faut lutter. C'est pour ça que j'ai bien insisté et j'insiste bien dans mes écrits sur le fait que, par exemple, en droit humanitaire, il n'y a pas de parti pris. C'est-à-dire que n'importe quelle partie qui viole les règles est susceptible des mêmes sanctions que l'autre. Il n'y a pas une orientation politique de l'application du droit humanitaire. Donc, je crois que, pour juste terminer sur ces questions graves, il me semble qu'il y a peut-être un lien à faire avec le phénomène à terme de Consul Culture, dans cette volonté d'appréhender le monde d'une manière bipolaire, binaire et radicale. Donc, dès lors qu'on est dans un conflit, alors la Consul Culture, c'est quelque chose qui s'est développé par rapport à la volonté d'éradiquer l'histoire à la période coloniale, mais on peut évidemment, comment dire, voir son expression dans d'autres situations et notamment dans une situation de conflit armé qui est au bout de l'État. Ensuite, sur le contrôle de l'information, j'appelle l'attention des étudiants sur un mouvement qui s'est coulé beaucoup d'encre depuis l'année dernière à la suite du rapport Bonheur qui a été remis au président de la République, Emmanuel Macron, sur la question de comment, comment essayer d'éviter les fake news et comment donc essayer d'éviter la désinformation qui se répand notamment sur les réseaux sociaux en évitant en même temps le risque évidemment de la censure et donc du contrôle de l'information. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, depuis quelques années et notamment depuis l'année dernière est au cœur des réflexions de certains groupes intellectuels, peut-être pas assez déjulistes d'ailleurs, sur cet écueil entre, voilà, trop de désinformation qui entraîne une bipolarisation de la pensée et un contrôle et un contrôle de la désinformation qui peut entraîner les mêmes risques de bipolarisation mais pour d'autres raisons. Voilà ce que je voulais dire sur la question qui a été posée. Alors, bonjour. J'ai une petite question du domaine de l'anticipation, notamment sur la question des armes des armes que l'Union Européenne va fournir à l'Ukraine. On voit déjà que l'armée russe a plus ou moins de mal à pénétrer en territoire ukrainien au niveau il y a une forte résistance. Est-ce que, j'imagine que, avec ces livraisons d'armes ce sera encore plus dur, est-ce que l'Union Européenne qui avait prévenu qu'il frapperait une personne qui contrecarre ses plans ne pourrait pas considérer que cette politique littéralement de prévaille pourrait faire passer l'Europe dans un camp de comédie-gérants. Jusqu'où on peut aller pour ne pas véritablement entrer en guerre ? Est-ce que, Muriel, tu veux répondre sur la qualification juridique de comédie-gérants ? Ou... Oui. Il est clair que... Alors, là, je ne vais pas parler de l'Union Européenne qui est en légitime défense on pourrait presque estimer que l'Ukraine est en légitime défense et que, donc, l'Union Européenne en apportant une aide à l'Ukraine s'inscrit dans une des notes de légitime défense collective. Et ça, c'est beaucoup d'une large qui est simple de l'Ukraine parce que c'est, évidemment, les coupes de position politique qui sont annoncées. Donc, ça, c'est tout à fait autorisé la légitime défense collective en droit international et ça comprend éventuellement la fourniture immatérielle, le permanent et lors qu'il y a dans ces armements soulistiques, c'est autorisé sauf dans quelques exceptions qui ne sont pas, qui n'existent pas en l'espèce. Donc, alors, après que Vladimir Poutine l'interprète très certainement comme une façon pour l'Union Européenne de s'opposer et quelque part de déclarer une guerre, ça, c'est une évidence. J'étais en train de vérifier mais il faut que je vérifie avant de vous répondre. qu'est-ce qu'on avait fait, alors pas forcément l'Union Européenne, mais qu'est-ce qu'on avait fait du point de vue des embargos d'armement à l'époque du conflit USLAB ? Parce que je ne m'en souviens plus. Donc, je propose, je donne la parole aux autres intervenants et je me permets de compléter ma réponse. Oui, la question que vous posez, c'est celle que se posent les membres de l'Union Européenne et de l'OTAN actuellement, une venue de crête en réalité. Jusqu'où va le soutien à l'Ukraine sans tomber dans la guerre et dans le statut de co-belligérant ? Alors, il y a deux problèmes. Le problème, c'est d'abord un premier problème qui est objectif au terme du droit et ensuite un deuxième problème qui est subjectif, que peut ressentir Poutine en réalité ? objectivement, il n'y a pas de statut de co-belligérant tant qu'on a la fourniture d'armes et tant qu'un État n'a pas envoyé des forces armées ou ne dirige pas des forces armées sur le terrain du conflit. D'accord ? Ce qui veut dire que, par exemple, on peut fournir les armes, mais que la no-flying zone dont il a été question au-dessus de l'Ukraine et qui a été demandé par le président Zelensky a été refusé. Parce que, l'inspiration des no-flying zones, ça veut dire que, immédiatement après, un avion russe est abattu. Et donc, c'est la guerre. D'accord ? Donc ça, c'est ce que veulent absolument éviter les membres de l'OTAN et les membres de l'Union Européenne. C'est ce qui explique aussi que la Pologne, vous avez dû remarquer quand on parle d'avions de combat, d'abord qu'il y a un gros débat entre les États sur la discrétion dont il faut faire preuve à cet égard, monétal. On a la France qui est très protectrice d'une forme d'ambiguïté qui ne veut pas dire, qui essaie de cacher le type d'armes qu'elle envoie. On a des États qui parlent beaucoup plus et il y a d'ailleurs des mises au point de la France à cet égard pour dire attention, il faut être très discret. On a beaucoup de mal à savoir quel pays envoie quel type d'armes. Ce sont des informations qui sont classifiées. Et c'est pour cela aussi que la question des avions de combat pose le problème. on pourrait envoyer des avions de combat mais jusqu'à présent personne n'a voulu prendre le risque de le faire parce que comment ce serait ressenti par Vladimir Poutine ? Et notamment, vous avez peut-être entendu que récemment, la Pologne a dit moi je peux fournir mes avions de combat parce que l'autre problème c'est que les Ukrainiens ne peuvent pas se battre, ne peuvent pas piloter pardon, des avions américains. Ils ne savent pas le faire. On n'a pas le temps de les former. Ils peuvent piloter des avions datant de l'ex-époque soviétique que seuls les États du pacte de Barsovie ont. Et la Pologne a ces avions. Donc la Pologne a dit mais moi je mets ces avions à disposition d'une base américaine en Allemagne pour que les États-Unis les envoient. Et les États-Unis ont dit non merci. Ça va. Voilà. Mais là, on est exactement dans ce cas de figure. Personne ne veut envoyer parce que jusqu'où peut-on aller pour soutenir la résistance ukrainienne sans avoir le statut de co-belligérant sachant qu'encore une fois il y a la dimension objective mais il y a ce que Poutine pourrait ressentir. Je te pose une question ? Oui, bien sûr. Yves. Alors tout d'abord, on remercie aux divers intervenants qui, par la richesse de leurs interventions, ont permis d'éclairer le débat. Ceci étant, je me pose une question et je voudrais vous poser une question. J'ai l'impression que nous sommes tous extrêmement touchés, bien évidemment, par des images que nous voyons absolument horribles qui se passent sur le territoire de l'Ukraine. et je me demande si ça ne m'occupe pas un débat qui est tout aussi important du point de vue du complice, c'est-à-dire le complice qui zéro sur la mer et dont on a tendance à peu parler et qui est susceptible d'embraser, ne sont-ils, malheureusement, l'Union européenne. Premier problème, c'est le statut juridique de la mer d'Azov et par la mer, il est évidemment que la taxe sur le mari est pas innocent. Si on a un peu vers le sud, vous avez le problème du territoire de Kerch avec le pont qui a été construit et qui bloque évidemment la circulation des bateaux vers le port de Mariupol et où il y a des peuples stationnés en dessous du port du détroit de Kerch à l'heure actuelle, vous avez des forces russes. Vous avez également la prise par le russe de l'île du cercle des serpents qui affectent directement l'accès de la Roumanie aux richesses gazières et puis en dessous, vous avez bien entendu le détroit du Nostor avec le problème de la Turquie et qui a des difficultés à concilier son amitié avec les russes et sa position avec le plan et la livraison évidemment de Rome à l'Ukraine. Est-ce que vous trouvez pas que, à l'heure actuelle, ces problèmes qui existent incontestablement ne sont pas très largement sous-estimés ? Merci. Tout à fait. Absolument. Et merci, justement, de souligner cette dimension qui est tout à fait significative sur la circulation dans les zones maritimes en Europe. c'est une question fondamentale. Muriel, peut-être, sur ces aspects maritimes ? Excuse-moi, mais moi, j'ai pas entendu, enfin, c'était très lointain, le son, j'ai très mal entendu ce qui s'était dit. Oui, sur la dimension maritime du conflit qui est significative en particulier pour la Roumanie, pour la Turquie et, en fait, les enjeux aussi géopolitiques du conflit sur les mers, finalement. Alors, ça, franchement, très honnêtement, je ne suis pas capable de... Non, mais de toute façon, on a eu l'éclairage. M. Girard nous a donné tous les éléments complémentaires sur ce sujet et qui est effectivement une question fondamentale. Muriel, pour te dire, ce n'est pas le cas qui a posé la question de Girard, donc le meilleur spécialiste... Voilà, c'est ça. Rassure-toi. Tu ne le vois pas, mais... Il y a d'autres questions ? Oui. Excusez-moi. Bonjour. On peut lever la main. Ah oui, d'accord. J'avais juste une question par rapport aux sanctions qui ont été faites des contributions en termes économiques. Bien entendu, ça vise la Russie en tant qu'État et les strates, je dirais, plutôt communitaires, gouvernementales, de la Fédération Russie. Est-ce qu'on ne peut pas penser, notamment, c'est un truc qui maquille un peu, que ces sanctions vont avoir, bien entendu, de répercussions sur la population générale et que ça puisse, à terme, enflammer et alimenter un sentiment anti-occidental et, pourquoi pas, même, avoir un effet contre-productif et, éventuellement, faire soutenir la routine de l'année mercrediée. Merci beaucoup pour votre question. C'est très intéressant. Alors, je pense qu'il y a, en ce moment, effectivement, un peu cette hypothèse sous-à-dire que, en coupant les liens d'information entre la Russie et les pays occidentaux, on forcerait, en quelque sorte, un changement politique à l'intérieur. Et, alors, je suis d'accord avec vous que je ne pense pas que ça va fonctionner au niveau de la population, au niveau de la société civile, simplement parce que c'est très difficile d'effectuer une sorte de changement de régime par l'intérieur au niveau de la société civile. Même en termes de paix, en termes de conflits, on observe effectivement plutôt de la guerre, c'est une sorte de, on appelle le « well, you want the flag effect », donc l'effet de se rassembler autour du drapeau. Donc, c'est vrai que moi, je suis sceptique par rapport aux perspectives de changement politique par le bas. là, est-ce que, bon, après, je pense aussi que la population russe, enfin, oui, ça peut peut-être renforcer, renforcer, renforcer quelques sentiments de l'aujourd'hui, mais finalement, est-ce que ça, est-ce que ça s'empirait par rapport à maintenant, je ne sais pas. Je pense, là où peut-être il y aura peut-être un espoir, entre guillemets, ce serait plutôt au niveau des élites économiques, proches du pouvoir, qui dépendent quand même aussi des liens, leurs liens internationaux pour leur richesse, pour leur influence, pour leurs entreprises, mais en même temps, qu'ils sont aussi intégrés dans le système du pouvoir qui dépendent, enfin, qui rendent leur position grâce à Poutine. Donc, on en a parlé justement avant la conférence, on s'est dit, ben, ils sont un peu dans ce dilemme et, bon, je vois, c'est décidé, on voit déjà des prises de position de certains qui disent, ben, non, il faut arrêter cette guerre, ça va, non, 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 c'est mauvais pour les affaires. Est-ce qu'après, ils vont vraiment se revolter contre Poutine ? Ça, c'est une grande hypothèse. Je ne sais pas. Il y a une autre question ? Bonjour. En 1989, Svetlana Alekseevitch, elle sort un ouvrage, c'est une biélorusse, qui sort un ouvrage qui s'appelle Les Cercueils de Zinc. Et, en fait, dans cet ouvrage, elle recueille des témoignages par rapport à la guerre d'Afghanistan qui se déroule dans les années 90 et qui concerne l'URSS. Et, en fait, dans ce livre, elle explique la stratégie de l'URSS de cacher les pertes militaires brutes aux familles qui sont présentes là-bas et donc d'éviter des vagues dans la société civile. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que, si la guerre s'enlise et qu'il y a de plus en plus de morts, le fait de retenir... finalement, le gouvernement russe ne pourra pas retenir toutes les pertes. Et est-ce que ça aura une conséquence, peut-être, sur les populations, sur... Est-ce que ça donnera peut-être lieu à des grandes manifestations ou est-ce que vous pensez que le gouvernement russe pourrait maintenir... maintenir la... 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 Merci beaucoup. Voilà, c'est un peu... On est un peu dans la même direction que la question précédente. Euh... Oui, peut-être, il y a des effets à long terme, mais je ne pense pas non plus qu'on peut juste se dire, bah... Si, maintenant, il y a des centaines, peut-être même des milliers de soldats russes qui meurent, forcément, il y aura une sorte d'insurrection populaire, euh... parce que, tout d'abord, c'est pas... c'est pas un régime démocratique, c'est... Oui, déjà, aujourd'hui, il y a des manifestations, les gens sont arrêtés, donc... euh... il faut s'organiser, il faut prendre des risques, il faut... même parfois, peut-être risquer sa vie pour... justement, pour... euh... peut-être, euh... aller vers un changement politique, c'est... c'est une décision très, très dure, donc... en même temps, on... alors... toutes les familles qui perdent maintenant des... des fils en Ukraine vont être, évidemment, concernées, vont probablement être, être en colère contre... contre... contre Poutine, notamment, s'ils ne sont pas convaincus de... du sens de cette guerre, de... 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 la légitimité de cette guerre, c'est qu'il y croit, les pertes ne sont pas en changement. Mais même s'il n'y a pas de légitimité perçue, c'est très dur pour une population de se révolter contre un régime, notamment un régime autoritaire. Il faut prendre des risques, il faut s'organiser, il faut trouver un leadership alternatif, un parti, un mouvement qui peut prendre le leadership. Et tout ça, pour l'instant, en Russie, c'est comme si on ne s'est pas réunis à malade. Nous allons prendre une dernière question. Bonjour, merci pour la conférence. En fait, j'aurais une question en deux parties à vous poser. Je peux d'avoir une question sur la stratégie russe, parce qu'on sait en fait que la Russie n'a pas une armée d'armadions, on l'a vu à plusieurs reprises en 79, en Afghanistan, ou alors en Tchétchénie en 99, où il a fallu complètement raser le rosé en huit mois pour que la Russie puisse occuper le pays. Et j'aurais une question en fait sur la stratégie russe, c'est-à-dire comment on peut expliquer le fait qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas retenu la relation de rosé, et que les Russes envoient des jeunes conscrits, directement, sans réelle formation, à la mort en Ukraine, parce qu'il y a une armée qui a été préparée spécialement pour ça. Et la deuxième partie de ma question, ça serait comment on explique que les Occidentaux, on a vu se masser 250 000 soldats de la frontière ukrainienne, et on s'est là inquiétés à partir des deux semaines précédentes de la vallée, qu'en fait il y aurait un risque d'abandon d'Ukraine, et que notamment ni la CIA, ni les agences d'enseignement européennes réagissent aux préparations de la vallée. Oui, merci pour la question. Bon, je ne suis pas non plus complètement expert, pas du tout expert de l'amir. Tout l'amir russe, après ce que j'ai lu justement pour ces conférences aujourd'hui, c'est que, alors l'amir russe a essayé de créer des enseignements de Grosny, et de ces autres opérations, notamment en Géorgie, elle a remarqué qu'elle a vraiment des grands problèmes logistiques, de commandement, de coordination. Elle a fait des efforts de réforme, elle a amnisti, alors je pense, pourquoi ça n'a pas tellement marché ? C'est une part parce que le coup d'argent a disparu, le coup d'effort n'a pas été efficace, ça s'est resté une organisation un peu grand, plus mal que tous, comme on peut dire, on peut voir. C'est toujours une organisation qui dépend de la conscription, parce que c'est simplement trop cher, très cher, d'avoir une armée professionnelle aussi grande que l'armée russe, ça coûte très très cher, il faut avoir les révenus pour ça, c'est le même problème pour les États occidentaux, ça coûte très cher d'avoir une armée professionnelle. Et ensuite, je pense qu'ils aussi, ce que j'ai un peu dit à la fin, c'est qu'ils ont vu l'exemple de l'Irak, ils ont vu l'exemple peut-être aussi de la Syrie, ils ont dit que c'est suffisant d'avoir des troubles légers, des troubles spéciaux, d'utiliser des preuves aériennes pour vraiment occuper un pays, mais effectuer un changement politique, parce que je pense que le but, ce n'est pas d'occuper l'Ukraine, d'adexer l'Ukraine, c'est juste de rembourser ce gouvernement qu'ils appellent nazi et le remplacer par un gouvernement qui est plus susceptible d'écouter les demandes russes en termes de politique étrangère. Ils ont pensé, voilà, les moyens qu'on a, c'est suffisant pour ça, et maintenant, je pense qu'ils ont clairement sous-estimé la résistance de l'armée ukrainienne, de la population, et les défis logistiques que quand même l'abasion d'un grand pays, aussi grand que l'Ukraine, implique au niveau de l'approvisionnement, voilà. Pour la deuxième partie de la question. Oui, sur la deuxième partie de la question, alors évidemment, les renseignements qu'on a eu à la CIA, je ne pourrais pas vous dire, mais ma perception des choses, c'est que l'Union européenne, c'est un soft power, en tout cas, jusqu'à présent, ça l'a été. Donc, la dimension guerrière-militaire, eh bien, elle ne l'a pas. Donc, voilà, jusque-là, rien de ce côté-là. Et puis, les États-Unis n'ont pas du tout envie de s'engager dans cette guerre, pour des raisons qui tiennent notamment, en fait, que l'opinion publique américaine ne soutient pas du tout un engagement dans cette guerre. Biden considère que, eh bien, la sécurité européenne, maintenant, elle doit être assumée par les Européens. On avait eu très peur avec Donald Trump, parce qu'on se disait, mon Dieu, mais c'est un désengagement total des États-Unis en Europe. En réalité, Biden ne va pas aussi loin, mais c'est quand même cette idée que c'est aux Européens de s'occuper de la sécurité en Europe. Donc, voilà, personne n'a vraiment agi. Et puis, je crois que tout le monde a espéré, jusqu'au dernier moment, qu'il n'y aurait pas cet endroi. Je faisons donc clore cette conférence. Merci beaucoup pour votre participation en nombre. Alors, on ne va pas la clore sans vous annoncer le fait que nous restons saisis de la question et nous suivons, évidemment, comme vous, cette actualité, et qu'il est dans notre intention de réorganiser un événement du même genre à la rentrée pour faire le point d'évolution, d'appréhension par le droit international et le droit européen, des outils d'éclairage aussi de la science politique de cette guerre en Italie. Merci encore et bonne fin à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada